Bien, alors nous avons la suite. Bonjour Alexandre Soudaret, qui est là et qui nous accueille. Alors nous avons cette fois-ci la chance, nous dit-on, de commencer par le laboratoire, ce que nous ne pouvions pas visiter auparavant, parce que la même fois que nous étions là, on nous avait dit qu'il y avait encore des installations qui étaient en cours et qu'on ne pouvait pas le visiter. Alors vous voyez qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes sont venues nous accompagner ici pour cette visite, et on va essayer de voir si on peut vous donner des images de haut, parce que bien sûr, ce n'est pas évident. Alors, je vais essayer de vous dire ce qu'on nous raconte ici, et on nous montre ici des choses. Notamment, voici le laboratoire, et il y a des travaux actuellement qui sont en train de travailler au niveau du laser, et c'est pour cette raison qu'on commence à nous donner des explications sur ce qui se passe dans le laboratoire. Alors, il y a des travaux qui sont en cours là-bas, et on nous dit que ce sera préférable de ne pas trop s'approcher du laser là-bas, parce qu'il y a des travaux qui sont en cours. Alors, bien sûr, on essaye ici, dans le laboratoire, de vous montrer ce qui se passe, parce qu'on visite, et on essaye de montrer qu'ici, il y a les postes de travail. Et ça, c'est donc le laboratoire d'essai de Solemn H. On voit ici Alexandre Sudarev, qui est en train d'expliquer des choses, et vous l'entendez très certainement parler derrière moi. On y fait, bien sûr, des essais, des tests des moteurs, et c'est donc absolument un poste de travail. Nous avons également les vidéastes de Solemn H, qui sont là, et qui sont effectivement en train de filmer la séance. Et vous pouvez voir ici également que nous sommes relativement nombreux à participer à tout cela. Et il y a ici une caméra qui me filme en même temps, et moi je la filme aussi, pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se déroule ici. Et je vous indique que nous sommes donc au BTI, et que nous avons des explications en direct, que moi-même je vous commente. Et là, Alexandre Sudarev a déjà le casque sur la tête, pour pouvoir nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Moi-même, j'ai une traduction dans l'oreille, qui nous parle ici de certification de laboratoire. Il est en train de nous parler qu'effectivement, ce laboratoire doit être certifié, pour pouvoir avoir des données correctes, des données reconnues. Ce sont des informations légitimes, nous dit-on, pour pouvoir avoir des certifications pour les moteurs. Il faut aussi que le laboratoire en lui-même soit certifié. Alors, bien sûr, ce sont des choses importantes ici, et on peut donc voir tous les différents appareils qui sont ici et qui permettent de travailler avec des bureaux. Et nous avançons un petit peu dans ce grand cortège de gens qui nous suivent pour pouvoir participer ici. Alors, on voit également encore des bureaux et des ateliers ici, qui ne sont peut-être pas encore complètement achevés. Il y a encore des rails au sol, ici, qui sont en cours de montage. Alors, on nous montre, bien sûr, ici, une autre pièce. Et il y a ici le chargement. En fait, on peut voir ici les trois types de bancs d'essai, notamment ce banc d'essai de 770 kW, pardon. Et on voit, là-bas derrière, les autres bancs d'essai qui sont installés. Et on y voit aussi les techniciens qui travaillent régulièrement et qui sont là en permanence. On les connaît. Ce sont des gens qu'on a l'habitude de voir dans les différentes vidéos. Et je peux ici vous montrer, par exemple, un moteur, ici. Et puis également, bien sûr, on le voit, les meuleuses d'angle dont on a parlé. Il y a également ici des tests en cours, visiblement, avec une machine. Et c'est très intéressant de voir qu'effectivement, tous les gens sont là. Et nous avons encore ici Alexandre Sodarev, qui, bien sûr, vous entendez derrière moi, en train d'expliquer à tous ces gens qui sont derrière moi, comment ça se passe et ce qui se passe. C'est vraiment très important et très intéressant. Parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se fait ici. Et qu'en permanence, il y a des travaux en cours. Et que, bien évidemment, nous avons notre technicienne, qui est au laboratoire, qu'on voit récemment, fréquemment. Voilà, et ici, ce gros bloc, il nous explique un petit peu. Alors, je vais, bien sûr, m'arrêter là pendant quelques instants et on va reprendre pour d'autres images au sein du BTU. à quelques instants.